Monsieur le Ambassadeur, Monsieur le Consul Général, Monsieur le Président du Centre Culturel Anatolique, nous sommes heureux de pouvoir reprendre les activités culturelles après plus de 18 mois de sommeil, à la suite de la pandémie qui perturbe nos vies. Pour cette rentrée, le Centre Culturel Anatolique, dans le cadre de la Semaine des Cultures Étrangères, organisait une exposition sur les écrivains français qui ont voyagé à l'Orient à partir du XVIIIe siècle, de le fantasmer, de le représenter et de le mettre en texte, en peinture ou en musique. Istanbul, ville au mille et un an, ville par chaque voyageur, découvrant à son tour l'une de ses facettes. Dans les vitrines, vous allez voir des livres qui datent d'un siècle pratiquement. Évidemment, il y a une vitrine consacrée à Pierre Lottie, grand ami de la Turquie, surtout pendant la guerre d'indépendance. Et aussi, Claude Fahret et puis les voyageurs du XVIIIe siècle, avec leurs œuvres originales. Par ailleurs, vous allez voir les deux du panoramique d'Istanbul, qui étaient prises l'une de la tour de Galata et l'autre de la tour de Bajazé, où, en français, il parlait de la tour de Serasker. Il y a aussi des aquarelles qui ont été exécutées par les peintres russes qui étaient venus à Istanbul après la Révolution russe, Vladimir Petrov, Mustafa Nov. Vous allez voir ces aquarelles qui reflètent l'Istanbul au début du siècle. Je remercie encore de la présence de nos amis et aussi, bien sûr, de notre ambassadeur, de notre consul général et de notre conseiller culturel. Je laisse la parole à M. Lamassade. Merci. Merci, Denis Omer. Merci à tous nos amis, tous les invités qui sont là aujourd'hui. Juste deux mots pour dire que je suis content d'être ici, de découvrir toutes ces œuvres et de constater que les Français et les écrivants européens et étrangers qui aiment la Turquie, qui s'intéressent à la Turquie, ne datent pas d'aujourd'hui, mais toute notre histoire a été une source d'intérêt. Et nous avons aujourd'hui la chance de découvrir à notre tour des choses, des détails que nous ne connaissons peut-être pas tous à travers ces œuvres-là. Et donc cet événement, cette exposition que vous organisez nous donne l'occasion. Nous allons en profiter et je vous remercie pour nous en donner l'occasion. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et ça va nous servir, ça va servir à Mustafa Kemal de faire la grande offensive pour régler définitivement le problème d'occupation de la Grèce en Turquie. Et puis là, il y a aussi, comme vous le savez, les cours de pub qui vont commencer sur quatre niveaux pour les adultes. Et puis là, je salue ici, madame Catherine Erikan, qui nous a beaucoup aidés. Et puis tous nos professeurs qui ont tous une formation pédagogique qui ont des cours de turc au français. On a environ 160 à 200 français qui apprennent les cours sur quatre niveaux. Merci de votre attention. Et puis là, en vivant, peut-être qu'on peut continuer. Merci. 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 Merci.